Le principe du Web 2.0 Tout le principe du Web 2.0, c'est attirer chez soi des gens qui ont un talent pour s'exprimer. Ces gens s'expriment chez toi parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus joli, plus facile, et du coup attire des gens qui viennent les lire parce qu'ils ont du talent et donc un public suffisant pour que la publicité que tu mets autour te rapporte beaucoup d'argent. Donc quelque part, on est dans le simple piratage, là pour le coup, c'est le niveau zéro du piratage, c'est que je ne te paye pas, tu me donnes ton talent et en échange je gagne de l'argent. Moi quand je m'exprimais avant le 2.0, quand je publiais un livre, en échange j'avais des royalties, quoi. En plus de la pub que ça pouvait faire à mon éditeur si j'étais bon. Aujourd'hui, non, ce n'est plus comme ça. Donc c'est vrai ce premier vol, évident, qui est le cas pour aujourd'hui tout le monde, qui me fait dire en passant que si quelque chose a détruit la notion de copyright, de droit d'auteur, c'est plus cet aspect des choses dans l'esprit des gens, parce qu'après tout, on n'est jamais payé pour les oeuvres qu'on diffuse sur internet, pourquoi on devrait payer pour tel ou tel qui lui a le statut d'auteur, alors que nous non, mais quelle est la différence ? Nous on diffuse nos oeuvres gratuitement tout le temps, on n'est jamais payé pour et d'autres se sucrent, et pourtant on nous demande de payer pour certaines oeuvres et pas pour les nôtres, c'est assez surprenant. Donc toute cette logique de droit d'auteur disparaît dans l'esprit des gens, beaucoup plus comme ça que par le petit piratage, le partage de musique entre amis, voilà. Une deuxième façon de les voler qui a été de dire, voilà, le marché de la pub, quoi qu'on en dise, est plutôt restreint, un certain nombre d'annonceurs, c'est en nombre limité, les gens en plus ont des outils pour bloquer la pub qui pourraient nous rapporter de l'argent sur nos sites, donc on ne gagne pas tellement avec de la pub quand elle n'est pas très bien ciblée, il faut qu'on puisse la cibler mieux. Donc en plus de vendre de l'espace publicitaire sur notre site à des régies, on va leur vendre un meilleur ciblage en leur vendant toutes les informations confidentielles qu'on a sur vous. Comme ça, ça nous permettra de mieux vous cibler, vous-même qui venez de nous apporter votre savoir et votre talent, on va en plus mieux vous cibler, vous et vos visiteurs, en leur balançant des pubs en fonction de qui ils sont. Donc on a vendu quelque chose qui t'appartient, on ne t'a pas demandé, c'est pas grave, c'est tes informations confidentielles qu'on les vend. On te vole une deuxième fois puisqu'on vend quelque chose qui t'appartient. Le troisième étage, ça a été quand ils ont commencé à vouloir dire pour que vos billets soient plus lus, vous pouvez payer pour qu'ils soient mis en valeur chez vos correspondants. Donc non seulement vous venez chez nous, vous donnez votre talent, en échange de quoi, nous on ne vous donne rien et on gagne de l'argent avec de la pub dans vos informations confidentielles, mais en plus, si vous voulez, vous serez encore plus vus et vous apportera encore plus de clients chez nous qui viendront vous lire et regarder nos pubs. Mais pour ça, il faut payer. Le troisième étage du vol, et là, tu te dis, les gens sont vraiment cons, ils continuent à servir. Mais bon, ça a un peu fonctionné, même si on en parle un peu moins ces temps-ci quand même, ils ont tenté le coup. Et le quatrième étage, évidemment, ça a été l'entrée en bourse de Facebook qui a été un grand moment de rigolade, de dire voilà, on vous a montré à quel point on était des bons voleurs et on gagne beaucoup d'argent grâce à vous. Donc achetez des petits morceaux de Facebook et devenez vous-même des voleurs en en achetant. Mais pour devenir un voleur, il faut payer très très cher parce qu'on sait que le prix d'une action, normalement, ça devrait être à peu près 15 dollars. On va la vendre à 35 dollars, puis vous allez les acheter parce que comme ça, vous allez être bien content d'être volé une quatrième fois. Et même si le prix de l'action aujourd'hui s'est effondré, n'empêche que les gens qui ont acheté les premières actions à Facebook, l'argent est arrivé dans les poches de Mark Zuckerberg et des autres qui ont mis Facebook en vente. Et cet argent-là, lui, il restait en leur poche. Il n'est pas parti parce que les niveaux de l'action avaient baissé. Ils ont vendu un certain nombre d'actions. Une fois qu'elles sont vendues, elles ne sont plus dans leur poche. Donc, même si elles perdent de la valeur, ce n'est pas dans leur poche qu'elles perdent de la valeur. Donc, c'était cette façon de dire, voilà, c'est des très très grands voleurs. Je les respecte beaucoup. En tant qu'anciens voleurs, ils sont vraiment très forts.